A ton avis, est-ce qu'on peut réhydrater un poisson séché avec de la lessive, par exemple ? Eh bien, pas exactement non. Mais on n'est pas loin de la vérité. Le luttefisk est une spécialité scandinave qui connaît un très gros succès en Norvège. Ce plat hors du commun, à la préparation, longue et étrange, est généralement servi lors des fêtes de fin d'année. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce poisson malodorant, à la texture gélatineuse, était à l'origine un simple filet de morue. Mais avant de vous expliquer l'extraordinaire procédé qui a transformé ce poisson séché en une gélatine blanchâtre, revenons ensemble sur les bases de la préparation de la morue. Pour commencer, la morue, c'est du cabillaud séché et salé, qui a perdu environ 70% de son poids initial lors du séchage. Ce procédé permet au poisson de garder ses principaux éléments nutritifs et permet également une conservation incroyablement longue à ce dernier. On s'en va les couilles ! On s'en va les couilles ! On s'en va les couilles ! Couilles, couilles, couilles ! Bon, rentrons dans le vif du sujet. Parce que le luttefisk, comment c'est fait ? Pour faire court, le luttefisk, c'est de la morue trempée dans de l'eau froide pendant 8 jours, puis trempée dans un bain de lessive de soude, appelé également hydroxyde de sodium, pendant 2 jours. Le poisson va alors se gonfler jusqu'à retrouver son volume initial. Et à ce moment-là, gorgie de soude, le poisson n'est plus comestible. Il faudra ensuite le baigner pendant 4 à 6 jours dans de l'eau froide, changée quotidiennement pour le rendre à nouveau consommable. Ces derniers bains nettoieront le poisson de l'hydroxyde de sodium et modifieront son aspect. Il prendra une consistance proche de la gelée et il deviendra translucide. Après cette dernière étape, des plus importantes, le poisson pourra enfin être cuit et mangé. Ok, dit comme ça, l'hydroxyde de sodium, ça doit pas parler à beaucoup de monde. Mais si vous avez vu Fight Club, rappelez-vous cette scène. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est une brûlure chimique. Elle te fera plus mal que n'importe quelle autre brûlure et t'auras une cicatrice. Qu'est-ce que tu fous ? Eh bien oui, c'est ça. Ce produit est célèbre pour être un composant essentiel du savon de Marseille. On le connaît également sous le nom de soude ou de soude caustique. La lessive de soude élimine efficacement n'importe quel bouchon ou presque. Pur ou diluée, elle décape également les peintures, les vernis, la graisse tenace et les ustensiles de cuisine carbonisés. Mais attention, car c'est une solution chimique corrosive qui doit être manipulée avec précaution, c'est-à-dire des lunettes et des gants. Il est aussi important de savoir que l'eau amplifie l'action corrosive de la soude. A l'origine, la lessive de soude était naturellement obtenue lors d'un feu par la fusion de chaux, de cendres végétales et de carbonate de sodium. Mais de nos jours, la presque totalité de l'hydroxyde de sodium est produite par électrolyse de saumur. En gros, aujourd'hui, on électrocute de l'eau salée et pof ! Ça fait des chocapiques ! Alors, non, mais ça fait de l'hydroxyde de sodium. Tout ceci est incroyable, n'est-ce pas ? Mais le luttefisque me diriez-vous, quel goût ça ! Bon, le goût est controversé. Certains disent que son goût de poisson séché est infâme, alors que d'autres affirment que ça n'a presque aucun goût. Mais après quelques recherches, j'ai découvert que c'est une histoire de cuisson. Ce plat a dans tous les cas une odeur très forte, rappelant le vieux poisson séché. Et il est traditionnellement servi avec une purée de petits pois, des pommes de terre et du bacon. S'il est bien cuit, il n'aura presque aucun goût et sa consistance sera moins gélatineuse. Par contre, s'il est servi juste cuit, comme il est conseillé de le manger, là, le goût sera plus fort, avec une texture étrangement gélatineuse, comme le laisse croire son aspect. Ce plat est consommé en Norvège, en Suède, en Islande et en Finlande. Depuis que je tourne, il y a une mouche qui me tourne autour, ça nous gonfle ! Si je la chope, je l'écrase dix fois, histoire qu'elle soit bien morte. Pour la petite histoire, il paraît que le luttefisque a été créé par hasard, il y a très longtemps, lors d'un incendie provoqué par la foudre qui avait brûlé un stock de morue. La morue avait par la suite été réhydratée par la pluie, qui s'était mélangée à la soude, naturellement produite lors de la catastrophe. Et en ces temps très durs, où la nourriture manquait, ils ne pouvaient pas se permettre de perdre tout le stock de poissons séchés. Alors, ils ont lavé ce qu'ils pouvaient récupérer dans de l'eau douce, puis ils l'ont cuit dans l'eau bouillante, et c'est comme ça que le luttefisque est né. La cuisine nordique, dite scandinave ou viking, peut nous paraître très rustre et assez spéciale. Elle a beaucoup de caractère, et elle est assez souvent agrémentée de poissons séchés ou fermentés, ce qui peut rebuter le palais des plus sensibles. Mais du coup, dites-moi demain, qui serait prêt à cuisiner son poisson à la lessive ? Ou au savon de Marseille, c'est pareil. Rires Parrain de mouche d'enculpe ! Je l'aurais laissé tranquille, si juste elle ne bougeait pas toutes les 4 secondes ! Putain, j'ai réussi à la faire sortir ! Hum ! Il est chaud maintenant. Mais j'ai réussi à la faire sortir. Elle rentre par le trou de la serrure, cette s*** ! Je la refous dehors et re-rentre par le trou de la serrure ! Tiens, ta gueule ! Batard ! La grosse bise ! Root ! Sous-titrage ST' 501